Du coup c'est ça les fameux beach club à Mykonos, il n'y a littéralement rien Je pensais que j'aurais vraiment bien pensé c'était un bon beach club avec de la musique et de la sénice Ma première déception de ce voyage à Mykonos, je comprends vraiment pas le délire Du coup c'est ça les fameux beach club à Mykonos, il n'y a littéralement rien Tous les transats sont hyper serrés et tu payes 100 euros ta journée Pour le moment j'ai pas trouvé un seul beach club qui en valait le coup, si vous avez des conseils donnez moi Nous on va clairement se mettre juste là à côté avec nos essuies Je commence à en avoir un orgelet, je suis deck parce que j'aurais vraiment bien voulu tester un bon beach club avec de la musique et tout Mais là c'est nique c'est juste des transats genre à côté, je trouve ça vraiment complètement nul Si vous comptez venir un jour à Mykonos, enregistrez bien ce TikTok, vous pourrez faire rien d'inquié On avait vu plein de vidéos en disant oui sur l'île il faut absolument une voiture pour se déplacer On avait fait les malances, non c'est bon pas besoin On était à 40 minutes à pied du centre donc on s'est vite dit bon on va quand même prendre une voiture En sortant de l'aéroport, il y avait un promoteur qui nous avait dit ouais 80 euros la voiture par jour et tout c'est bon blablabla On se dit bon ça va et tout, après on a rencontré les touristes, non mais vous êtes fou c'est 40-50 euros, pas 80 c'est beaucoup trop cher donc Et après en effet on a recroisé le promoteur dans Mykonos Je lui ai dit ouais par contre pour la voiture on nous a dit que c'était 40-50 euros par jour Pourquoi tu t'as inventé, il dit ah ouais bah monte moi les prix etc On a été demandé d'une entreprise et en effet on a payé 50 euros par jour pour une fière 500 comme ça Donc si vous voulez à Mykonos, oui vous êtes dans une voiture et ça coûte entre 40 et 50 euros par jour Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Mykonos ? Honnêtement je pense que c'est vraiment une des meilleures destinations que j'ai fait parce que c'est vraiment ultra beau Et tout est fait pour ton confort Ne prenez surtout pas de Uber tout le temps, ça coûte trop cher, c'est minimum 36 euros la course Genre 36 euros c'est le minimum même si tu fais 5 minutes en voiture Donc il faut absolument que vous vouliez une voiture ou un quad Les grecs ils sont vraiment gentils et tout, ils sont très accueillants Mais au final en fait tu comprends que s'ils sont autant gentils avec toi c'est parce qu'ils demandent toujours un tip Comme aux USA genre et tu dois toujours mettre un tip de 10% de ce que tu payes Par contre niveau prix j'ai pas trouvé que c'était excessif Genre on m'a toujours dit ouais Mykonos tu vas dépenser des milliers de 100 J'ai dépensé 800 euros en tout moment au voyage Franchement j'ai pas trouvé que c'était ouf Je suis sorti dans le centre de la ville et j'ai fait une boîte de nuit Franchement la boîte de nuit de Cabo Paradiso c'était incroyable On a fait qu'un beach club mais le beach club on l'a payé 20 euros On n'allait jamais payer des beach clubs 50 euros Ils vous arnaquent totalement surtout s'il n'y a pas de piscine Mais du coup en fait j'ai trouvé ça magnifique Mais tout est tellement beau, tout est tellement parfait Tout est tellement instagramable qu'en fait tu sens que c'est faux Genre même la vieille ville Ça se voit que tout est fait pour que ça soit beau, pour que ça va instagramable Mais tous les bâtiments en fait Même les nouveaux bâtiments qu'ils refont maintenant ils font genre comme les anciens Alors qu'en fait tout est fait quoi Mais sinon j'ai vraiment trouvé ça super bien C'est vraiment pour faire des vacances par contre pas un voyage Parce qu'il n'y a pas énormément de culture Mais franchement si vous voulez juste aller chiller et faire les vacances Sous-titres par Juanfrance